C'est parti ! 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 Je vous laisse regarder les prochaines images qui vont être un petit condensé de petits moments à Rennes. Je vous partage tout ça maintenant ! On a installé hier soir notre tilco d'amour. On a enlevé la bibliothèque qui était là, on a enlevé la bibliothèque qui était là, on l'a décalé, on l'a mise du côté de la salle à manger et du coup on a installé ce big meuble. J'ai jamais eu un meuble aussi énorme de ma vie, plus de 2m30 de hauteur je crois. On l'a fait sur mesure et on l'a fait sur le meuble, on l'a fait sur le meuble, on l'a commandé en mars, il est arrivé en mars, il est arrivé en juillet, 4 mois d'attente. Quand on commande un meuble, il faut être sacrément patient. J'ai trouvé un petit objet. Ça change tout ! C'est une petite lampe. C'est mon anniversaire aujourd'hui, on va couler. Là je me prépare vite fait. Du coup j'en prouve et je vous montre un petit peu ma routine make-up de l'été quand je me maquille. Il y a quand même un peu unifié mon teint. J'utilise d'abord le correcteur de chez Dior, le Forever Skin Correct que j'aime beaucoup. Il est plus fluide que mon tarte chouchou que j'adore utiliser l'hiver. Mais l'été, une petite texture un peu plus fluide, c'est quand même sympa. Moi qui suis normalement fan des blushs poudres, des bronzers poudres, je me laisse tenter par le crème en ce moment. J'utilise le pinceau Fenty pour me blender ça. Et là c'est un bronzer de chez Larizzi Cosmetic. Là c'est effrayant. Ça se blend en 2 secondes. Et ensuite on met de la couleur avec le Rare Beauty. J'aimais pas du tout ce blush pendant très longtemps. Je trouvais que c'était impossible à estomper. Et finalement avec un pinceau un peu coriace. Il faut le remercier. Petit crayon Benefit. C'est celui avec le boucillon et vraiment une pointe très 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 fine. Et je fixe le tout avec un gel transparent de chez L'Oréal. Je l'avais acheté pendant mes courses en lourds à Leclerc. Et ma foi, il est très bien. Et comme d'hab, petit baume de la marque rouge qui est en rouge à lèvres hydratant. Ça c'est le plus beau, le plus bel highlighter. Il me fait penser au MAC Soft and Gentle si vous vous rappelez. Et les cheveux, on va les laisser sécher à l'air libre parce que j'ai trop la flume. J'ai utilisé le diffuseur. Comportez-vous bien s'il vous plaît. En ce moment je suis en train de me dire que les lisser, ça me prenait beaucoup moins de temps, d'énergie. Pour avoir un résultat à peu près correct qui même pas moi me convient à 100%. Je dois utiliser énormément de produits, utiliser le diffuseur pendant 15 minutes. Franchement c'est du boulot les cheveux bouclés. Enfin les cheveux ondulés, ce que vous voulez. Parfois ouais, je me rends compte que j'ai la flemme. Et c'est pas impossible que vous me revoyiez avec les cheveux lisses de temps en temps. Y'a pas de mal à ça, c'est pas grave. Mais je suis hyper contente d'avoir découvert ma vraie nature de cheveux, de l'apprécier par moments. Et c'est quoi je trouve de me laisser la possibilité de pouvoir avoir plusieurs têtes. Et de s'amuser. La vie c'est fait pour s'amuser. Pile le jour où je vous dis que j'en peux plus de mes cheveux. Et bah aujourd'hui je les aime bien. Ils sont pas trop volumineux en haut. Et moi j'aime pas trop le volume donc voilà. Mais sur le bas ils sont jolis. Je suis trop contente parce qu'on a fait un peu d'espace avec la nouvelle bibliothèque. Et du coup j'ai un peu plus de place pour mettre mes affaires et me sentir chez moi. Parce que bah emménager chez quelqu'un c'est plus compliqué de se l'approprier. Et de se sentir vraiment chez soi. Donc c'est des petits trucs comme ça. Comme par exemple laisser traîner ses puzzles pendant des jours et des semaines. Ça ça aide à me sentir chez moi. Je vais les sortir. Je n'ai aucune idée si vous allez m'entendre ou non. Parce que je suis actuellement au Car Wash. Mon copain est en train de laver le van. Parce qu'il y a quand même quelque chose dont je vous ai jamais vraiment parlé par ici. Mais il y a quelques semaines, moi, mon copain a reçu son van. Un van déjà tout aménagé. Et c'est un peu notre bébé du coup depuis quelques mois. On y passe beaucoup de temps. On a fait quelques petits tripes pour l'instant. Mais notre plus gros voyage ça va être là en septembre. Puisqu'on va se faire deux semaines de road trip. Soit en Bretagne s'il fait beau. Soit plutôt aller en Italie ou en Espagne. On verra. On ira chercher le soleil ça c'est sûr. On en prend soin. C'est clairement le van de mon mec. Mais est-ce qu'on ne partirait pas du principe que tout ce qui est à lui est à moi et vice versa ? Je vous ferai promis un petit van de tour. On l'aménage petit à petit. On prend nos marques. La dernière acquisition que j'adore c'est ce petit panier qui rentrait parfaitement entre les deux sièges. Et on peut mettre plein de bazar. C'est un petit panier tressé comme ça que j'ai trouvé chez Action. Et j'ai d'ailleurs trouvé plein d'autres rangements aussi pour les placards de la cuisine juste ici. Vous voyez il y a plein de rangements comme ça. Très pratique. Bon je suis en train de faire le montage du vlog que vous regardez. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un vlog. C'est un bazar. Mais c'est à l'image de mon été. Je sens que j'ai l'air des commentaires en mode on ne comprend rien à la chronologie. Et franchement je suis navrée. J'avoue c'est le bazar. Mais je n'avais pas envie quand même de supprimer toutes les vidéos et rien en faire. J'espère que vous m'excuserez. Là je vais me faire une petite pause. Je vais aller chez Oko manger des petites petites japonaises. Et je termine le montage du vlog juste après. Si on ne se revoit pas je vous fais des bisous. Et je vous promets que le prochain vlog sera moins bordélique. On reprend les weekly vlogs un peu plus classiques. Et bonne rentrée si c'est votre rentrée. Bon retour au travail. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt.